... Bonsoir, bonsoir vos et soeurs et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq, il est 19h30, heure de Paris Voilà, Seigneur, nous voulons te bénir, Père Très-Saint Pour l'Évangile qui nous guérit, pour l'Évangile qui nous sauve Merci pour ta lumière, Seigneur, qui nous parvient Ta lumière qui nous restaure Nous voulons, Seigneur, t'honorer ce soir Merci pour mes frères et soeurs Merci pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui sont connectés ce soir Enseigne-nous ta parole, Seigneur, au nom de Yeshua, nous te prions En ton nom de Yeshua, nous prions, Dieu d'Israël, Amen Voilà, mes amis, que Dieu soit béni pour sa parole Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la parole Dans le livre de De Corinthiens On va prendre De Corinthiens Et chapitre 2 Voilà, De Corinthiens chapitre 2 On va descendre un peu vers la fin Voilà, le verset 14 De Corinthiens chapitre 2, verset 14 On va juste nous encourager, nous exhorter Dans notre, bien sûr, marche chrétienne L'apôtre Paul dit Et grâce soit rendue à Dieu Qui nous fait toujours triompher en Christ Et qui manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu Car nous sommes la bonne odeur de Christ De la part de Dieu parmi ceux qui sont sauvés Et parmi ceux qui périssent Aux uns, une odeur mortelle qui les tue Aux autres, une odeur vivifiante Qui les conduit à la vie Mais qui est suffisant pour ces choses Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu Comme font plusieurs, donc beaucoup Mais nous parlons de Christ avec sincérité Comme de la part de Dieu et devant Dieu Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu Comme font beaucoup de personnes Et nous parlons avec sincérité De la part de Dieu et devant Dieu Et c'est très, très, mes amis, édifiant comme message Et Paul dit qu'il parlait, n'est-ce pas ? Lui ainsi que les autres apôtres Et avec sincérité, de la part de Dieu et devant Dieu Voilà, donc parler de la part du Seigneur Parce qu'on a reçu un message de Dieu Et en même temps, on parle aussi devant le Seigneur Parce qu'on peut parler de la part du Seigneur Tout en étant loin de Dieu Voilà, donc on voudrait juste Nous parler de ça ce soir Nous devons être des hommes et des femmes Qui parlent de la part de Dieu Parce qu'ils ont reçu un message Et qui parlent aussi devant le Seigneur Et ces deux mots-là, deux actions vont pouvoir nous édifier ce soir Voilà, d'abord il dit que Dieu nous fait toujours triompher Dieu nous fait toujours triompher Donc Dieu permet toujours aussi des épreuves dans nos vies Pour que nous soyons, mes amis, dans la victoire Pour que nous remportions des victoires Il nous fait toujours triompher Donc ça ne sert à rien de paniquer Quand vous êtes face à une épreuve Face à une difficulté, n'est-ce pas ? Si vous êtes enfant de Dieu Si vous êtes sincère Dieu vous fera toujours triompher Et depuis que Dieu se sert de nous Comme des instruments Des simples instruments Je peux vous assurer, mes amis Qu'il nous a toujours fait triompher Toujours Quand les gens disaient Cette fois-ci, c'est fini Et, tac, le Seigneur venait Et il nous faisait remporter des victoires Voilà, donc Et l'apôtre Jean, dans 1 Jean, dira Que ce qui nous fait triompher Ce qui nous fait remporter la victoire sur le monde C'est notre foi Et c'est pour cela que dans les épreuves Il ne faut surtout pas perdre la foi Parce que vous risquez, n'est-ce pas ? D'être vaincu par les situations Vaincu par les problèmes Vaincu par les hommes Donc, ne vous arrêtez pas sur les épreuves Sur les combats Sur les dires des uns des autres C'est l'erreur que nous avons aussi nous-mêmes commise Dans le passé Nous nous arrêtions sur les propos des hommes Sur les épreuves Vous savez, plus le Seigneur revient Plus le monde sera en ébullition Plus il y aura des problèmes dans le monde Plus les enfants de Dieu seront éprouvés Bien évidemment parce que Yeshua revient chercher une église glorieuse Sans tâche, ni ride, ni rien de semblable Donc une église qui est en permanence N'est-ce pas ? Purifiée Par les épreuves Une église qui subit une transformation Une nettoyage, une purification Par les épreuves Donc cette église-là doit toujours garder sa foi C'est pour cela qu'il faut toujours garder la foi Parce que c'est vrai que quand on est soumis à des maladies À des problèmes de santé Quand on a des difficultés Quand on est rejeté Quand on est incompris On peut malheureusement perdre la foi On peut se poser des questions Est-ce que Dieu est toujours avec moi ? Est-ce que Dieu est toujours là ? Est-ce que je suis toujours son enfant ? Tout ça Donc je ne sais pas dans quelle situation vous vous retrouvez actuellement Mais sachez que si vous êtes sincère Parce qu'il faut toujours avoir Donc la sincérité, l'honnêteté Tout ça, avoir un cœur d'enfant Ne craignez rien Laissez le Seigneur se glorifier au travers de votre épreuve Et Paul le dit Donc je me répète Il a rendu grâce au Seigneur en disant Qu'il nous fait toujours Toujours Il n'a pas dit de temps à autre Toujours Triompher Et non seulement qu'il nous fait triompher Mais il nous permet de manifester Il manifeste par nous L'odeur de sa connaissance Parce que Pourquoi les épreuves ? Parce que Dieu veut justement Que sa connaissance soit révélée Voyez ? Et en fait il y a une odeur Que Dieu veut que nous puissions exhaler Et cette odeur là s'appelle La connaissance Pourquoi ? Parce que Dieu dit sans la connaissance Son peuple meurt Et l'épreuve par laquelle Dieu te fait passer mon ami, mon frère, ma soeur C'est simplement pour qu'au travers de toi les gens découvrent Dieu C'est ça en fait Donc nous sommes des instruments Bien sûr nous pleurons Bien sûr nous souffrons Mais il y a une odeur qui doit se dégager Vous savez Pour qu'un animal Pour qu'un fruit Exhal N'est-ce pas ? Une odeur Je ne sais pas De la rhum Il faut Il faut qu'il mûrisse Voilà Donc un fruit qui n'est pas encore mûr Ne peut pas mes amis Dégager une bonne odeur Et pareil Si vous Vous savez quand Noé a sacrifié A fait un holocauste A préparé A présenter un holocauste Au Seigneur Cet animal La parole nous dit que Dieu va N'est-ce pas ? Et sentir Une bonne odeur Mais il aurait fallu que le feu soit là Il aurait fallu que l'animal soit consumé par le feu Pour que l'odeur La bonne odeur Monte vers le Seigneur Afin que Dieu N'est-ce pas ? Prenne la décision de ne plus détruire le monde par les eaux Donc il y a des gens comme ça En fait les enfants de Dieu Passent par des souffrances Parfois terribles Mais Comme Job l'a vécu L'épreuve par laquelle Dieu te fait passer Ne va pas te conduire à la mort Je veux dire la mort de ton âme Au contraire C'est une épreuve que Dieu a préparée Que Dieu a prévue dans son amour Pour t'amener encore plus loin Pour que l'odeur de son être De sa connaissance L'odeur de son amour Se répande autour de toi Car il y a des gens Qui passent par la même souffrance que toi Et qui n'ont pas le Seigneur Et qui viendront te voir Pour savoir Comment tu as fait pour tenir Comment tu as fait pour remporter cette victoire Et c'est là que tu leur diras Ce n'est pas moi Le Seigneur qui a agi Voilà Donc Dieu nous fait toujours triompher Pourquoi ? Parce que Satan nous fait toujours N'est-ce pas ? Il nous attaque toujours Pas de temps à autre Nos ennemis veulent toujours notre mort Ils ne se fatiguent pas Pendant que vous êtes là Il y a des gens qui font des plans Des projets Pour vous détruire Voyez ? Il y a des gens qui se retrouvent entre eux Qui ne peuvent pas se passer de vous Qui vont vous suivre de près Tout ce que vous faites Parce que Dieu vous a appelé tout simplement Parce que vous êtes de Dieu Voilà Et c'est pour cela que Dieu nous fait toujours triompher Satan nous attaque toujours Les gens nous critiquent toujours Mais Dieu nous fait toujours triompher Voilà Vous savez Un enfant de Dieu Qui est au service du Seigneur Ne cherche même pas à savoir Qui fait quoi Qu'est-ce que les gens font Il ne se préoccupe pas De ce que les gens font Mais les enfants de Dieu Par contre Leurs ennemis Se préoccupent en permanence De ce qu'ils font Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas ce que vous avez Ce que nous avons Ils n'ont pas ça Donc ils vont vouloir savoir Ce qui se passe chez vous Tout ça Chez gens à vous épiller Tout ça Parce qu'ils ne sont pas tranquilles Quelqu'un qui est tranquille Qui est avec son Dieu Qui est devant Dieu Qu'est-ce qu'il va chercher encore ? Parce qu'il est devant Dieu Vous voyez ? Donc Soyez Dans la paix Alléluia Gloire à Dieu Donc Dieu nous fait toujours triompher Car nous sommes La bonne odeur de Christ De la part de Dieu Donc en fait Les gens qui viennent De la part de Dieu Sont Une bonne odeur De Christ C'est-à-dire Dieu vous envoie Parce que nous venons de sa part Nous parlons de sa part Et bien forcément Nous allons avoir N'est-ce pas Exhaler Une bonne odeur Et nous allons dégager Une odeur Agréable Qui fera que Tous ceux qui se reconnaissent Dans cette odeur-là Tous ceux qui sont du Seigneur Sera forcément touchés Voilà Donc il y en a Cette odeur-là Produit Chez qui Cette odeur Produit la mort Ben oui Donc vous voyez Vous avez Vous êtes une bonne odeur De la part du Seigneur Parce que vous êtes son enfant Parce que vous passez par les épreuves Pourtant Cette bonne odeur Pour certains Elle est Mauvaise Donc vous n'aurez jamais L'approbation de tout le monde On ne sera jamais Plébiscité Parce que Dieu lui-même Ne peut pas être Dieu n'est pas Plébiscité Vous avez quand même Des gens qui trouvent Des choses à reprocher Au Seigneur Même parmi les chrétiens Qui l'accusent Et les inconvertis N'en parlent même pas Certains disent Si Dieu existe C'est pourquoi autant de problèmes Laissez-nous tranquilles Avec votre Dieu Donc vous voyez Même notre création Notre créateur N'est pas Plébiscité Alors à combien plus forte est raison Nous autres C'est pour cela Qu'il ne faut plus Vous arrêter sur les dires des hommes Peu importe ce que les gens disent sur vous Ce ne sont pas eux Qui vous ont créé Donc Si Dieu lui-même On l'accuse Et toi Et moi Alors On avance Qu'ils disent Sorciers Oh que Dieu soit béni Qu'ils disent Gourous Oh que Dieu soit béni Qu'ils disent Peu importe les propos Mes amis Il ne faut plus Accorder du crédit Ou du temps Perdre du temps Avec tout ce monde là Avancez dans votre marche chrétienne Voilà Avancez Et donc L'odeur que vous êtes là Pour certains Cette odeur là Les tue Alors que vous ne parlez pas forcément Mais votre présence Seulement les dérange Le fait que vous soyez en vie Que vous soyez Que vous existez Vous les dérangez Vous les détruisez Vous les tuez Alors les vont vouloir bien sûr Vous tuez Alors pour les autres Donc aux uns Cette odeur les tue Aux autres C'est une odeur Qui donne la vie Qui apporte la vie Et qui conduit A la vie Voilà Alors Paul dit justement Comme je vous disais tout à l'heure Nous sommes De Dieu Nous parlons de la part de Dieu Donc tout enfant de Dieu Parle de la part de Dieu C'est-à-dire Son origine C'est le Seigneur Sa source C'est le Seigneur Et il parle Non seulement de la part de Dieu Mais il parle aussi Devant Dieu C'est-à-dire En présence du Seigneur Dans la présence du Seigneur Élie pouvait se tenir devant Aqab En lui disant En face Yahweh En présence du Quel Je me tiens Et vivant Ou Yahweh Devant Devant qui Je me tiens Et vivant Donc s'il a pu affronter Aqab A Eli Bien sûr C'est parce qu'il se tenait D'abord devant Dieu Si quelqu'un Se tient devant Dieu Dans la prière Dans la méditation Quotidienne De la parole de Dieu Il peut Faire face A toutes sortes De situations Voilà Il y en a qui se posent Des questions Mais frère Comment toi tu fais Avec tous ces combats Tout ça C'est simple mes amis C'est pas moi Ce n'est pas moi C'est la grâce C'est parce que Dieu Me donne la grâce La force De me tenir Un tout petit peu Pas beaucoup Mais un tout petit peu Devant lui Et quand on est devant le Seigneur Notre cœur Est restauré Notre front Est Mes amis Durcis Comme Comme un diamant Et nous pouvons affronter Toutes sortes De situations Voilà Donc c'est pour cela Que nous pouvons Parler des choses Sans se poser la question A savoir Comment Certains vont réagir Parce que Nous nous tenons Grâce au Seigneur Devant lui Dans sa présence En fait La réussite Pour tenir ferme Si vous voulez réussir Dans la vie Si vous voulez tenir ferme Face aux épreuves Si vous voulez être Mes amis Triomphant Il faut simplement Rester devant Dieu Pourquoi ? Parce que Dieu est la source Parce que Dieu Dieu est l'eau de vie Nous sommes des arbres Donc on ne peut pas porter De fruits Si on n'est pas Dans sa présence Le Seigneur disait Dans Jean 15 Il dit dans Jean 15 Sans moi Vous ne pouvez rien faire Voyez Vous pouvez être chassé De votre maison Chassé De votre assemblée locale Chassé De votre travail De votre pays Mais Ne laissez personne Vous sortir De la présence de Dieu Personne Parce que Le plan de l'ennemi C'est ça C'est à dire Il veut nous éloigner De la présence du Seigneur Pour pouvoir Nous affaiblir Pour nous détruire Parce que Si on n'est plus dans sa présence On est exposé A toutes sortes de choses C'est pour ça qu'il faut rester Dans la présence du Seigneur Devant le Seigneur D'ailleurs Dieu nous veut Dans sa présence Il nous veut avec lui Voyez Beaucoup de gens Veulent chasser les démons Beaucoup de gens Veulent faire des miracles Produire des miracles Beaucoup de gens Veulent à la mission Ici et là Ils courent partout Mais Il faut courir d'abord Devant le Seigneur Paul a tenu Parce qu'il se tenait Devant le Seigneur Il restait devant Dieu On nous dit que Mes amis Enoch A marcher avec Dieu Et Dieu l'a pris Il marcha Avec Dieu Dieu l'a pris Dieu le prit carrément Parce qu'il a marché avec Dieu On nous dit Noé a marché avec Dieu Abraham a marché avec le Seigneur Ce sont tous les gens Qui ont marqué leur génération C'est des hommes et des femmes Qui ont marché Avec le Seigneur Et on n'a pas dit Que Dieu marchait avec eux Mais c'était eux Qui marchaient avec Dieu C'est-à-dire Dieu les a appelés Et il leur a dit Suivez-moi Parce qu'on ne va pas demander Au Seigneur de nous suivre Mais c'est lui Qui nous demande de le suivre N'est-ce pas ? Donc il a dit Que c'est lui Qui veut me suivre Qu'il se charge de sa propre croix Et qu'il marche derrière moi C'est lui Le conducteur C'est lui N'est-ce pas ? Qui est le chemin La vie et la vérité Donc Et en marchant Avec le Seigneur En suivant le Seigneur Eh bien On va forcément Remporter des victoires Et On peut écouter les conseils Les uns des autres Bien sûr Mais on doit faire Ce que Dieu dit C'est ça Aussi Mes amis Que nous devons faire On écoute les gens Quelqu'un veut parler Quelqu'un donner un conseil Il n'y a pas de soucis Qu'est-ce que tu proposes À telle ou telle chose D'accord Mais À la fin C'est ce que Dieu dit Qu'il faut absolument faire Voilà Donc Paul Rendait grâce au Seigneur Et parce que lui-même Est passé par des difficultés Comme pas possible Il a été lapidé plusieurs fois Il était emprisonné Il était en péril Parmi les faux frères Vous voyez Il le dit Terrible Il était en péril Dans les eaux Tout ça Partout Combien de fois Paul n'a pas Mes amis J'ai mis Pleuré Tout ça Mais à la fin de sa vie Il a su dire Il a pu dire J'ai combattu le bon combat J'ai gardé la foi J'ai achevé la course Waouh C'est-à-dire Malgré les épreuves Dieu l'a fait triompher Et il dira La couronne de justice M'est réservée La couronne de gloire Donc Chrétiens Frères et sœurs Plus le Seigneur revient Plus les temps seront difficiles Soyons des hommes et des femmes Qui N'est-ce pas Tiennent ferme Qui restent devant le Seigneur Et qui remportent des victoires Pour le Seigneur Des hommes et des femmes Qui ne baissent pas les bras Face à la persécution Qui ne vendent pas Le message que Dieu leur a donné Qui restent fidèles On rencontre des gens De toutes sortes L'évangile nous a été confié Pour le proclamer A tous Le Seigneur a dit Faites de toutes les nations Des disciples C'est-à-dire Il ne parle pas Des nations En tant que En tant que ville Tout ça Bâtiment Il parle des individus Le mot nation ici Vient de ethnos Du grec ethnos Qui parle des ethnies C'est-à-dire des individus Et parmi ces individus Vous avez des sorciers Vous avez des gens Qui sont policiers Avocats Sénateurs Députés Présidents Colonels Vous avez des hommes De toutes sortes Des pauvres Des riches Des blancs Des noirs Des chinois Des politiciens En fait c'est le filet Qui est jeté dans l'eau Quand on le sort Il y a toutes sortes de poissons Voilà C'est ça l'évangile C'est pour cela que Nous ne faisons Jamais partie D'une Mes amis Quelconque organisation Humaine Ou un parti quelconque Parti politique Nous voulons annoncer la parole A tous ces gens Qui sont dans tous ces partis Partout dans le monde Pour leur dire Que ce sont des prisons Et il faut Qu'ils découvrent Le véritable Sauveur Yeshua Amashia Notre Seigneur Et Sauveur Jésus était approché De tout Par tout Toutes sortes de personnes Des pharisiens Quand il venait Parfois même On l'invitait Manger chez eux Il y allait Parce qu'il avait un objectif Même un jour Un voleur l'a invité Un truand Zaché Quand le Seigneur Va chez lui Tout le monde Commençait à bouder Non mais c'est pas normal Il est religieux Il pense tout connaître Non c'est pas normal Il aurait dû rester seulement Avec nous Les gens qui parlent Avec nous qui parlons Tout le temps C'est pas normal Tout ça Ça y est Il est corrompu Non mais vous voyez Les religieux Ils veulent vous éloigner De la vision du Seigneur Voilà Ils sont tellement religieux Qu'ils pensent Qu'ils sont meilleurs Que les autres Voilà Quelqu'un qui vous approche Qui est habillé noir On dit non ça y est Il a dévié Vous voyez C'est beaucoup plus facile Quand on est assis Quelque part En train d'aboyer De s'agiter Comme une feuille Donc vous voyez Donc ça c'est la religiosité Du légalisme Tout ça Le maître Un jour On l'invite Chez un pharisien Il était assis là À table On nous dit Qu'une femme Profituée vient Et cette femme Pleure Avec ses cheveux Avec ses larmes Mouille les vies du Seigneur Avec ses cheveux Elle les essuie Tout ça Et le pharisien Qui l'a invité Non mais Jésus Est trop fort On t'invite Chez quelqu'un Pharisien De ce fait N'est-ce pas Qui bien sûr Dans le mot Signifie séparé Et tu Invites Une prostituée Parce que c'est lui Qui l'a invité Cette prostituée Il a dit Personne ne peut venir A moi Si le père Ne la tire Donc C'est le père Qui a dit à la prostituée Va chez le pharisien L'humour du Seigneur Dieu va nous enseigner Chrétien On pense parfois Connaître les choses Alors qu'on ne connait rien Dieu nous surprend Quel amour C'est Dieu là Quel amour Parce qu'il veut tout simplement Sauver les âmes On va accuser les gens Ils se laissent approcher Par des gens bizarres Ils sont mystiques Mais vous voulez Mais qui peut oser Lever la main Qui peut oser dire Qui peut lever la main Et dire Qu'il mérite le salut Qui Nous sommes sauvés par grâce Si Dieu ne nous avait pas approchés Personne ne serait sauvé Parce que nous sommes L'odeur de Christ Une bonne odeur Ne restez pas seulement Avec les bonnes odeurs Une bonne odeur La doit aller parmi Les mauvaises odeurs Pour faire la différence Le Seigneur a dit quoi Voici je vous envoie Comme des brebis Parmi les loups Au milieu des loups Donc Cette femme Qui approche Approche le Seigneur Dieu va Le pharisien va commencer A murmurer dans son cœur Il n'osait pas parler Ouvertement devant le Seigneur Parce qu'il savait Que le Seigneur allait Le ramasser Bien comme il faut Mais comme Jésus est Dieu Il a lu dans son cœur Il dit Simon Oui maître Parle Il dit Je suis venu chez toi Tu ne m'as pas donné De l'eau pour me laver les piens Alors que tu aurais dû Commencer par là L'hospitalité Voyez Tu invites le Seigneur Tu vas l'impressionner Avec la nourriture Alors que lui Il veut l'hospitalité Il veut que tu commences Par les pieds Tu veux commencer par la bouche Seigneur Là c'est encore C'est une autre illumination Que Dieu nous donne Voyez Parce qu'on dit Les pieds se salissent Alors on ne veut pas Commencer par le bas Il faut commencer par le bas Pour monter Voyez La prostituée A commencé par le bas Voilà comment Dieu l'a fait monter Seigneur sauve-nous L'évangile Il y a beaucoup Des choses dans cette parole Là mes amis Il dit Je suis venu chez toi Tu ne m'as pas donné de l'eau Pour me laver les pieds Mais voilà que cette femme Elle n'a pas cessé D'embrasser mes pieds Elle a pris son parfum Elle a répondu sur moi C'est pour cela Que ses nombreux péchés Sont pardonnés Waouh Voilà le pharisien Qui a invité le maître Qui était pécheur Et ses péchés N'étaient pas pardonnés Pourtant Il a reçu Jésus Chez lui Et c'est une prostituée Qui est venue Mes amis squatter Et qui a reçu La délivrance Les prostituées Vont nous dévancer De le royaume Si on continue comme ça La religiosité Le légalisme Le formalisme Ne touche pas Ne goûte pas N'approche pas Ne touche pas Tout ça là Ah bon ? Frère Je veux apporter l'évangile A tout le monde Sans rentrer dans une organisation humaine A tous Ceux qui vont accepter Gloire à Dieu Ceux qui vont refuser Je m'en éloigne Parce que c'est comme ça l'évangile Mais il faut aller vers tout le monde Annoncer l'évangile à tous Parce que le maître revient Le Père Céleste Ne veut pas voir les gens Aller à l'enfer Voilà pourquoi Il nous fait passer par les épreuves Comme vous Comme moi Comme d'autres de ces enfants Afin de nous amener A diffuser la parole Que nous Mes amis Manifestions L'odeur de sa connaissance Voilà Le Seigneur est bon Soyez fortifiés Soyez encouragés Je voulais juste vous encourager A persévérer Malgré les épreuves Malgré les dires des gens Malgré les attaques de l'ennemi Yeshua revient Il n'a pas changé Laissez Dieu vous façonner Laissons Dieu nous façonner Acceptons Mes amis Ses reproches Et avançons Mains dans la main Pour la gloire du maître Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Que Dieu vous garde Nous vous donnons rendez-vous Ce samedi Pour un programme de réveil Et après On arrête là pour l'instant Que Dieu vous garde A tantôt Comme disent Les Belges Sinon demain soir Mercredi Nous sommes à Bruxelles Pour une soirée de réveil Que Dieu vous garde Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada